Bienvenue à tous mesdames et messieurs bienvenue à toutes et à tous aujourd'hui nous avons le grand privilège de recevoir l'équipe Dijonaise il s'agit ni plus ni moins des Golden Owls Muggle Village et nous avons la chance d'avoir comme intervenants Mohamed et Valentin qui vont nous tirer toutes les ficelles et les anecdotes croustillantes des Golden Owls Bonjour à tous bonjour tout le monde bonjour tout le monde bienvenue sur cette interview c'est la deuxième fois qu'on fait une interview Muggle Quidditch et aujourd'hui j'ai la grande chance de recevoir les Golden Owls Quidditch une équipe Dijonaise comment allez-vous ? Super bien et toi ? Bah moi ça va super super alors aujourd'hui on est là pour parler vraiment du Quidditch mais dans le dur du dur on finit les petites questions de comment machin comment on joue tout ça là on va attaquer dans du fond de sujet assez conséquent et bah c'est ça qui est intéressant mine de rien alors on va commencer avec la première question et pas des moindres depuis combien de temps l'équipe existe elle existe depuis presque un an et demi depuis avril 2014 ouais c'est ça d'accord et en fait c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que l'équipe s'est créée soudainement alors bah en fait il y a la créatrice la créatrice de l'équipe qui a posté un simple post sur facebook sur une page qui s'appelle Dijon Spotel qui est une page où on trouve un peu tout et n'importe quoi et à partir de là bah plein de gens qui étaient intéressés se sont donné rendez-vous et c'est là que s'est créé l'équipe en fait d'accord d'accord et le point de vue des gens sur vous lors de vos entraînements il est bienveillant ? au début c'est de la rigolade beaucoup de rigolade après bon faut laisser environ trois quatre mois avant que les gens changent de de point de vue sur nous mais au début c'était vraiment un peu du de la moquerie oui mais parfois on a quand même des gens qui nous prennent en photo il y a des gens même qui nous demandent tout ce qu'on fait on a déjà eu certaines personnes qui sont même venus jouer avec nous ah d'accord donc du coup là j'en conclue que le point de vue a évolué au fur et à mesure de de voilà ça en fait il nous voit bah ceux qui viennent dans le parc on joue ils nous voient régulièrement vu qu'on y est tous les week-ends donc ils savent qu'on est là et ils nous voient et ça les étonne plus en fait ils savent ce qu'on fait maintenant ils nous reconnaissent d'accord d'accord vous faites partie un peu des meubles en fait de ce parc là c'est ça mais ouais on a la même place c'est ça d'accord d'accord et on a une question là d'un auditeur comment se déroulent vos entraînements les activités etc alors déjà on se donne tous rendez vous en général le dimanche donc vers 14 heures et à partir de là donc on fait entre guillemets un petit exposé de ce qu'on va faire sur sur cet entraînement et ensuite on commence avec des échauffements donc le très basique les tours de terrain pour s'échauffer bien les jambes ensuite les étirements les articulations puis ensuite on fonctionne par petits ateliers donc si on veut travailler les tirs si on veut travailler les passes si on veut travailler l'endurance enfin ça dépendra de l'ordre du jour et on termine toujours par un ou deux petits matchs pour mettre en application ce qu'on a travaillé d'accord et donc vous mettez plus l'accent sur le physique ou sur le jeu pur alors pour l'instant comme on encore jeune et en manque d'expérience on n'est pas trop physique mais du coup on essaye de pallier à ça en jouant sur l'esquive et la tech et la tactique d'accord d'accord bah merci petite question d'actualité maintenant votre réaction par rapport aux récentes victoires françaises ah bah disons que on n'était pas trop dans l'actualité récemment c'est juste qu'on est on est fier quand même que l'équipe de france a gagné notamment bas les et qui aussi donc les jeux européens sinon bah ce qui est bien c'est que là ça a permis de faire justement de faire connaître le coup dit je veux dire beaucoup de journaux en parler donc ça a permis à ouais bah beaucoup d'équipes de france je pense de se faire connaître dans chaque ville quoi les gens ils s'y sont peut-être intéressés mais s'il ya peut-être un truc c'est que la france n'était pas très bien représenté les meilleurs joueurs y était mais on retrouvait pas forcément des joueurs de plusieurs villes quoi oui oui c'est bah après c'est une petite fédération le coup dit donc c'est vraiment ceux qui peuvent c'est un peu le souci quoi c'est financement c'était assez compliqué enfin où il y avait un long article qui était sorti il ya pas longtemps sur la page facebook de la fqf question suivante maintenant quels sont vos futurs projets je crois qu'il ya le logo qu'elle changé il ya pas longtemps puis des t-shirts en préparation aussi bah oui on a notre logo on vient de le mettre à jour hier officiellement donc ouais on a changé un peu les couleurs les formes tout ça on l'a rendu un peu moderne et vraiment le logo qu'on voulait donc si vous voulez aller le voir allez sur facebook et ensuite alors on est en train de travailler sur un autre commande de maillots et tout ça donc bientôt on aura aussi nos maillots officiels donc ça c'est très bien et pour ceux qui connaîtrait dijon et qui seraient sur dijon on participe au dijon site hens donc le week-end du 10 et 11 octobre d'accord 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 ah bah c'est bien communication plus plus c'est important c'est important c'est important et devenir une équipe officielle c'est prévu ah oui ça c'est prévu enfin en ce moment c'est c'est un petit peu le bordel au niveau de la fqf au pour tout ce qui est réélection donc oui on va faire grand chose à ce niveau là mais dès que la fqf sera remise en place on va pouvoir vraiment entrer dans le vif du sujet et éventuellement devenir une équipe officielle et participer à la coupe de france a intéressant intéressant et votre premier contact avec le coolidge ça s'est passé comment on s'est senti très bête ça fait toujours bizarre de courir avec un bâton entre les jambes oui c'est sûr mais après après on s'y fait assez rapidement et puis bah on prend beaucoup de plaisirs c'est ça aussi qu'est bien c'est un sport qui change vraiment des autres juste avant ça je faisais du football j'ai arrêté le foot pour faire du coolidge donc c'est vraiment l'esprit l'esprit du second degré moi qui m'a vraiment plu dans ce sport là en fait d'accord d'accord l'esprit d'équipe énorme c'est ça qui est bien et votre premier contact ça a été directement en créant l'équipe vous avez pu tester chez d'autres équipes avant moi personnellement ça a été en créant l'équipe pareil je connaissais pas du tout avant que la créatrice le propose je ne savais pas que ça existait en fait j'avais toujours rêvé d'en faire mais je savais pas que ça existait donc ouais c'est à ce moment là d'accord d'accord et maintenant on arrive à une question qui fâche pas mal dans la sphère muggle coolidge le ballet éternel débat vous vous positionnez où le pour contre le garder est ce que ça ça rendrait le sport plus crédible de le retirer ah non carrément pour faire pour ma part c'est justement c'est à la fois un inconvénient et un avantage un inconvénient parce qu'on doit justement travailler tout le reste je veux dire on doit apprendre à courir avec le balai on doit apprendre à le tenir c'est un handicap mais un bon handicap parce que ça nous permet de d'améliorer tout le reste comme à tenir la balle courir plus vite tout ça donc non moi je suis carrément pour et puis c'est l'essence même du jeu c'est du couditch mais c'est pas du couditch ça devient du handball ou du rugby presque du rugby avec les contacts ça finirait en rugby je pense alors votre meilleur et votre pire moment en couditch alors moi personnellement mon meilleur moment c'est quand j'ai participé ben là cet été à barcelone au barcelone moustache time ah oui donc ça c'était vraiment génial je faisais partie de l'équipe des bad sexy glitters donc on jouait en jupe rose et moustache rose avec les chutes rose c'était génial c'est super marrant et bon par contre la pierre c'est sûrement un match amical avec les essons où on jouait il devait faire ah oui on jouait sous la pluie on jouait sous la pluie on jouait dans la boue c'était génial et on faisait un pique-nique sinon le match était très bien c'est juste les conditions météorologiques qui étaient horribles et vous l'avez gagné ce match ? la journée de merde dis donc c'est ça alors question suivante pensez vous que le quidditch a des chances de se démocratiser chez les enfants et les ados ben justement je suis animateur pour enfants et je fais du quidditch avec les enfants en temps d'école en fait juste après les cours ouais donc j'apprends justement aux enfants à faire du quidditch et je viens de commencer en septembre ah ben c'est génial c'est super ça mais c'est super bien mais oui carrément et les enfants adorent donc je pense que si dès que nos équipes en france seront vraiment bien démocratiser tout ça il y a carrément moyen d'investir auprès des enfants ah ben oui oui c'est non c'est super parce que j'avais suivi l'initiative j'ai vu que les black snitch avaient lancé ce genre de choses je me suis dit c'est génial j'aimerais tellement que ça j'aurais aimé que ça m'arrive et puis que ça se fasse un peu partout c'est super ouais bah nantes aussi il propose non franchement c'est franchement c'est bien c'est ça propose des autres activités et puis ça mélange l'aspect un peu peu culturel la harry potter est amené vers le sport moi je trouve ça plutôt cool alors maintenant question un peu grande question un peu philosophique où voyez vous votre équipe dans cinq ans championne de france championne de france soit titan championne d'europe allez soyons fous non bah c'est ce qu'on espère que notre équipe pourra vraiment persévérer qu'on aura des nouveaux joueurs que même si nous dans cinq ans si on joue plus avec eux qu'on sera qu'on soit toujours en tout cas dans dans cette sphère là qu'on soit là pour les guider que avoir vraiment une équipe plus grande quoi que l'équipe perdure et et grandissent ah d'accord d'accord alors maintenant petite question qui n'était pas prévu au programme mais j'y pense là maintenant quel est l'aspect le plus difficile dans la gestion d'un club de quidditch c'est quoi le truc le plus compliqué enfin le recrutement des joueurs le recrutement des joueurs et les gens n'osent pas venir jouer c'est le gros problème c'est vraiment le gros problème les gens sont toujours intéressés ils trouvent ça super sympa comme sport mais personne n'ose venir jouer à et du moment qu'il faut s'afficher c'est c'est ça c'est les gens ont un peu peur en plus vous jouez je crois près de la fac un truc comme ça à dijon si je dis pas de bêtises quand je dis qu'en plus est vraiment surexposé quoi tous les gens viennent là quand il ya du soleil bah oui les gens ont le temps le dimanche ouais c'est ça les gens ont peur de se montrer mais pourtant bon bah après voilà c'est après on oublie oui c'est ça et dans votre équipe vous êtes plus orienté des fans des personnes qui ont connu le sport comme ça ou des personnes qui sont des potterades à la base majoritairement c'est des fans de harry potter ou les deux j'ai fait du sport depuis tout jeune et pourtant je suis fan d'harry potter ah nickel nickel parce que on a le cas de certaines équipes qui sont vraiment très orientés sport avec un gros niveau physique etc et qui ont harry potter à côté il ya des équipes comme les titans qui sont vraiment sportifs il ya des équipes comme les nôtres qui viennent du monde d'harry potter principalement il ya ouais non mais c'est bien vous avez une diversité chez vous c'est cool quoi ça peut amener vraiment de de mentalité de jeu etc c'est c'est super nickel petite question maintenant j'espère que vous aurez la réponse parce que ça émettra certains débats chez nous que diriez vous aux personnes qui trouvent le quidditch ridicule venez essayer voilà voilà tout est dit tout est dit pas du tout ridicule que vous allez adorer que vous allez vous amuser nickel nickel et si les auditeurs du potter show souhaitent tester le quidditch quelle est la marche à suivre vous venez sur les entraînements et puis après il faut il faut contacter les équipes ouais elles sont assez faciles à contacter enfin il suffit de taper sur facebook le nom de la ville plus quidditch à côté et elles sont facilement trouvables et toutes les équipes je pense ouvriront leurs portes facilement à tout le monde oui il faut juste pas hésiter c'est ça faut faire la démarche le faut le quidditch ne vient pas toi directement faut faire la démarche le plus le plus le plus vu possible enfin que lui on essaye d'être vu mais après il ya certaines limites donc ouais si les gens peuvent venir vers nous ça nous facilite aussi la chose c'est sûr c'est sûr et si les gens veulent vous retrouver sur internet il ya quelques adresses à voir alors pour l'instant on n'a pas encore de vrais sites internet mais sans travail on a un facebook un twitter et à instagram pardon ouais donc on a ces trois pages là nous d'accord d'accord et ils sont à quel nom alors le twitter c'est disjon tiré du bac quidditch non pardon attendez je me trompe toujours mais on continue non grosso modo faut dire faut trouver golden holes soit pour oui voilà c'est bon pour le pour pardon alors pour twitter c'est golden tiré du bac holes et pour instagram c'est disjon tiré du bac quidditch voilà ah d'accord enfin il a réussi je comprends toujours vu que j'ai géré deux pages et pour facebook ben faut taper disjon golden holes disjon quidditch et on le trouve d'accord d'accord ben merci pour cette petite interview vous avez accordé au poster show je pense que les gens seront très contents et ça permettra je pense vraiment aux gens d'avoir une mentalité peut-être différente après après ce petit passage de voilà sur le couditch parce que on a déjà fait une interview il ya très longtemps il ya à peu près deux ans de cela avec les paris phoenix et bon ben voilà c'est vraiment la présentation du couditch dans son aspect global et maintenant on voit que ça évolue qu'il ya des des clubs voilà qu'ont un an c'est ça j'ai pas de décis qu'ont un an et qui évolue vachement vite mine de rien parce que voilà en un an on recrute des gens commande des maillots enfin c'est vrai on rechange le logo enfin c'est vrai qu'on fait assez vite là cette année mais c'est parce que ça fait un an qu'on prépare tout ouais voilà faut ce qu'il faut on a une bonne équipe je veux dire il ya des gens qui s'y connaissent en termes associations il ya des gens qui s'y connaissent en termes de de tout ce qui est webmaster tout ça on a aussi des sportifs on a vraiment de tout dans l'équipe c'est notre avantage on va dire d'accord et développer rapidement et d'ailleurs dernière question vous êtes reconnu comme une association ou pas on vient de l'être officiellement il ya quelques semaines ah ben c'est très récent très récent mais c'est bien ça fait ça facilite pas mal de démarches pour privatiser des lieux certaines choses c'est vraiment en pratique quoi puis ça amène une certaine crédibilité auprès des gens aussi dire ben voilà des associations tout ça enfin surtout le bonus pour les joueurs c'est qu'il ya une ouais les balais on se fera pas mal si on se fait pas mal non et ben merci au golden holst m'avoir accordé cette interview et puis ben merci à vous auditeurs du potter show de l'avoir écouté en entier je vous invite à le partager sur tous les réseaux que ce soit facebook twitter instagram enfin tout ce que vous voulez d'accord on peut pas partager les lieux mais c'est pas grave et je vous dis à très bientôt au revoir tout le monde salut Au revoir !